Tout commence par des jeux de lumière à la salle François Lougat du Palais de la Culture de Trashville. La jeunesse unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire rend un vibrant hommage à l'ancien Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Chants, danses, prestations d'artistes, tout était au rendez-vous pour célébrer l'ex-maire d'Abobo. Ses largesse, ses actions en faveur de la jeunesse sont lésions. Oui, le Golden Ball s'avère et ceci n'est qu'une nouvelle pour personne. Faire passer l'intérêt de la nation en général et en particulier l'intérêt de la jeunesse avant ses propres intérêts. Ahmed Bakayoko savante tout un rapport étroit avec la Côte d'Ivoire qu'il connaissait et qu'il aimait. Dans toute sa diversité, dans toute la profondeur de son histoire, dans toute l'étendue de ses aspirations. C'est cet homme que nous continuons de pleurer deux ans après son décès. Un hommage qui s'est tenu en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes. Pour ma part, tout ce que je peux dire cet après-midi, c'est prier pour le repos de l'âme de mon frère, mon très cher frère Ahmed Bakayoko. Applaudissements Ahmed, c'était un homme pluriel. Ahmed, c'était le leader d'une génération qui a établi un double lien. Un lien avec la génération derrière lui et un lien avec la génération devant. Pour rappel, Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Un lien avec la génération en bloc. Sous-titrage FR ?